Fabienne, bonjour, ne t'inquiète pas, on peut prendre le temps. Merci d'être avec nous du coup en direct. Pas de souci, on prend un petit moment du coup. Ça c'est, je crois qu'il y en a qui nous ont fait des petites farces d'énergie. C'est sympa. Moi je trouve que c'est bien de ne pas être parfaite. Exactement, c'est sûr. Et puis en tout cas c'est en direct. Et c'est ça que je pense, c'est que du coup c'est vivant. On a la possibilité de l'être avec toi. Est-ce que tu veux partager de là où tu es avec nous en direct aujourd'hui maintenant ? Oui, ben oui. Oui ? Où est-ce que tu es localisée ? Alors moi je suis en France actuellement, dans le nord de la France. Et au-dessus à Saint-Quentin. Et en fait je partage ma vie entre la France et la Suisse puisque je travaille aussi en Suisse, particulièrement en Suisse. Oui, c'est ça. Et nous on s'est rencontrés du coup sur une formation commune avec Isabelle David qui elle est là aussi sur le sommet du coup qui était avec nous hier, qui nous a fait partir un peu dans le passé à la rencontre de nos ancêtres et des ressources qu'il voulait bien réactiver avec nous. Et puis nous avons aussi Isabelle qui revient demain et qui parlera un peu plus du futur. Et c'est donc Isabelle qui est notre point commun en tout début, quand on s'est rencontrés. Et c'est déjà quelques années. Et puis ensuite on a fait aussi un bout de chemin avec des outils qui nous ont été transmis, de lecture d'énergie, de lecture d'aura avec Oral. Et puis peut-être je peux donner quelques mots sur toi avant que toi tu puisses encore mieux que moi peut-être parler de ton parcours. Mais c'est vrai que toi tu as commencé du coup ton parcours en étant avant tout infirmière, infirmière psychologue. Et tu étais dans quel type de service ? En fait j'étais infirmière avec une spécialisation en psychiatrie. Donc c'est avec tous les services de psychiatrie, que ce soit les services en fait comme des urgences qu'il y a après des deuils, des décompensations, mais aussi des services qu'on appelait de chroniques à l'époque, de grands malades d'azophrènes. Et aussi en contact avec aussi les dégénérescences séniles qui arrivent de temps en temps, les malades d'Alzheimer. C'était au début. Donc j'ai eu la possibilité d'avoir une formation d'infirmière, c'est-à-dire d'être dans les soins et d'être plus particulièrement en psychiatrie. Donc ma grande quête qui était depuis l'âge de 7 ans, de se dire comment ça se fait que ces gens autour de moi ne s'aiment pas ? Pourquoi ils sont en train de se faire du mal ? C'était de quelle façon moi je vais comprendre les relations humaines ? Est-ce qu'il y a une solution à apporter à ces gens, à ces personnes ? Du haut de mes 7 ans, c'était vraiment une prise de conscience importante que je n'ai pas réalisée tout de suite, qui est venue après. Et puis à l'adolescence, c'est là quand on rentre dans le monde adulte, on se rend compte que les lignées sont vraiment en difficulté. Ils ne savent pas communiquer, ils vivent dans leur souffrance, ils ne veulent pas voir la vérité. Et je pense que ça a guidé mon chemin de vie. Et cette formation d'infirmière, elle est rassurante pour moi dans le sens où je ne suis quand même pas plongée parce que la vie va m'emmener vers vraiment beaucoup plus d'énergie et de spirituelle. Mais la formation d'infirmière me permet d'être vraiment entrée sur terre et de savoir qu'on doit travailler sur toutes ces dimensions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient énergétiques. Et c'est aussi que nous, nous, humains, on est formés de tout ça et qu'on ne peut pas privilégier un secteur plutôt qu'un autre. Quand on veut comprendre ce qui se passe, quand il y a des grosses problématiques comme ça, de lignées masculines et féminines, très, très maltraitantes et aussi maltraitées. Maltraitées, ça, c'est clair. Et oui, je comprends. Et c'est vrai qu'on est vraiment au cœur du sujet avec ce sommet sur guérir l'arbre de famille et que tu as une expérience certaine, une certaine expérience dans ce domaine-là. Et je reviens peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Donc, effectivement, les lignées, donc la lignée féminine, maternelle et masculine. Et puis, donc, tu nous as parlé de toutes ces dimensions qui, effectivement, sont importantes de pouvoir prendre en compte. On est dans une inécité, dans une globalité et aussi le côté émotionnel qui joue une grande partie. Et donc, merci, Fabienne. Et spécifiquement, est-ce que tu as, quand tu es allée d'infirmière, donc de ton métier d'infirmière en psychiatrie, avec, donc, on voit où tu as eu, on va dire, l'opportunité, l'occasion, peut-être la chance de côtoyer aussi des univers qui sont peut-être pas communs à tout le monde, la schizophrénie ou l'Alzheimer ou peut-être l'autisme aussi, je crois. Donc, qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné pouvoir allier cette compétence, ces compétences, avec le fait d'aller vers ce qu'est notre sujet aujourd'hui, notamment les lieux de vie ? Alors, en fait, la psychiatrie, en fait, j'ai compris beaucoup de choses sur les dérèglements des familles, en fait, parce qu'on voyait que c'était souvent des problématiques familiales et que la psychiatrie n'avait pas toujours le bon chemin pour aider ces personnes. Ça a été une grande déception pour moi, mais en même temps une grande richesse théorique aussi, vraiment avec des contacts avec des psychologues, des psychiatres, et ça m'a beaucoup appris. En même temps, le chemin de vie a fait qu'à un moment donné, nous sommes partis en famille en Thaïlande et que, en fait, là, je me suis retrouvée dans un autre univers qui était beaucoup moins rationnel, qui était lié au bouddhisme, avec des autres schémas de communication familiaux, ce qui est intéressant. Et tout d'un coup, une plongée, un contact qui s'est fait avec le toucher physique. être dans la massothérapie, toucher les corps et s'apercevoir que le corps refermait en lui-même, c'est tout un cheminement en fait, c'est refermé en lui-même des secrets, des messages cachés qu'il ne pouvait pas exprimer par un contact psychanalytique ou d'accompagnement psychothérapique. Et à ce moment-là, quand moi, j'ai reçu ce message que je devais travailler avec ça, que le contact physique, ça ne suffisait pas, je me suis élancée dans l'hypnose et c'est comme si tout se mettait sur le chemin comme ça. Et puis, il y a eu d'autres expatriations avec la Russie, l'Afrique et encore d'autres schémas de fonctionnement, de schémas familiaux. C'est comme si on m'enrichissait sans arrêt de connaissances. J'ai, comme tout le monde, travaillé pour moi, j'ai testé des outils, j'ai vu qu'ils étaient moins performants pour moi que d'autres. Et petit à petit, comme ça, en fait, est arrivée une connexion avec les yeux, mais qui, à mon avis, est là depuis l'enfance et dont je n'avais pas conscience que c'était important. Et c'est au cours d'Oravision, justement, dans le module 2, quand on travaille le transgénérationnel, que moi, j'ai demandé à travailler sur ma lignée transgénérationnelle parce que je sentais qu'il y avait un moment où je devais rencontrer ce transgénérationnel. Donc, je pensais que la lignée masculine était la plus maltraitante et au contraire, c'était le contraire. En fait, la lignée masculine est arrivée à la fin que ma lignée féminine était très maltraitante et qu'il y avait un gros chagrin qui est sorti de moi et qui a dit que cette lignée a une maltraitance invisible sur laquelle tu ne peux pas poser de mots et de regards. Donc, ça veut dire que je suis entrée, à partir de ce moment-là, dans la forêt amazonienne, dans la jungle, avec ma hachette pour me créer un chemin pour essayer de comprendre cette lignée maternelle. Et en fait, les lieux sont venus vraiment m'aider à ce moment-là parce que j'ai dû plonger dans mes lieux de vie. Ah, intéressant. Oui. J'ai dû plonger et en même temps, je faisais d'autres expériences avec des... Évidemment, on démarre toujours avec nos amis avec des demandes « Est-ce que tu ressens ça ? » Et pour moi, c'était comme facile en fait, comme quelque chose que je faisais naturellement. Et en fait, c'était ça. C'est que maintenant, j'ai pris ma hachette et j'ai dit « On y va » parce que franchement, on arrête tout ça. Et ma hachette et je me ferais mon chemin et les lieux de vie et la nature viennent aussi pour m'aider. Les lieux de vie, on dit « On va commencer aussi, tu vas voir comment on peut t'aider et comment nous, on souffre aussi des expériences que font les familles dans les lieux parce que nous, on absorbe tout ça. » Et oui, puis d'autant plus quand on est une personne empathique, comme on dit, avec une sensibilité du coup décuplée, ce qui est le cas de beaucoup de gens, je sais, aujourd'hui, qu'on en soit conscient ou pas et aussi certainement de pas mal de gens qui nous écoutent là en ce moment. Nous, c'est vrai que ça nous, on peut avoir une sensibilité au lieu, on ne va pas forcément en être conscient, encore une fois. Et toi, par contre, tu as cette, on va dire, cette expérience de pouvoir nous rendre conscients de ce qui se passe dans nos lieux. Oui. Oui, alors, je pense qu'on a tous des jolies compétences. Par exemple, Mozart, il est venu avec cet amour de la musique, cette connaissance de la musique. Il y a des gens qui vont avoir le chant, le dessin et on est amené à développer nos talents sur Terre. Et puis, en fait, même si on a le talent, au départ, il faut vraiment le développer, il faut faire des formations parce qu'on n'a pas toute cette science. Et ce que je ressens, ce qui est venu aujourd'hui, c'est que j'ai tous les maîtres des lieux, de la planète qui sont avec moi et qui ont un cœur aujourd'hui de vous transmettre qu'on a tous cette sensibilité à nos lieux. Quand, par exemple, vous rencontrez quelqu'un où vous dites, tout de suite, vous le trouvez sympathique ou quelqu'un avec lequel vous êtes méfiant, etc. Avec les lieux, c'est pareil. Quand vous allez dans un lieu, il y a des lieux où vous allez tout de suite vous sentir bien enveloppés et c'est là l'ouverture de la connexion, elle est là. Elle est là, il suffit parfois d'être guidée pour pouvoir s'ouvrir, se dire, mais il se passe quelque chose, quand je rentre à la maison, je ne me sens pas bien, je me sens angoissée, c'est lourd, je n'ai plus envie de faire les choses. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que ça vient du lieu ? Ou est-ce que ça vient des deux en même temps ? Parce qu'on le montre en résonance avec nos lieux. Et les lieux, actuellement, vraiment, c'est ce qui vient, ont envie d'être avec nous et de partager les savoirs et de savoir qu'on peut faire des choses ensemble. Voilà, c'est vraiment de savoir que à tout moment, on sent des choses, il y a comme ça, j'ai fait beaucoup d'expériences sans être vraiment dans cette idée de travailler avec les lieux professionnellement, avec des gens qui ont des phénomènes paranormaux, qui disent plus personne ne veut dormir chez moi parce qu'ils sentent des présences, il y a des lumières qui s'éteignent, tout d'un coup, on est dans un lieu où on veut s'y développer professionnellement et tout bloque, tout tombe en panne, les projets sont bloqués, etc. À ce moment-là, ça vaut la peine, vraiment, ça vaut la peine d'aller communiquer avec les lieux et savoir si l'huile est en souffrance, si c'est une souffrance qui résonne avec ses souffrances à soi ou si on peut vraiment travailler avec son lieu de vie pour nous aider. Et ça, avec le Covid, chère Sophie, on s'est rendu compte à quel point nos lieux étaient importants. En effet, et ça fait vraiment résonance avec ce que l'on a pu entendre aussi de Davina Marquel qui est au Pérou, seulement à l'Amazonie, qui nous a parlé aussi de Feng Shui juste avant et c'est extraordinaire parce que c'est une vraie résonance sur le fait qu'on a la possibilité d'engager un dialogue avec nos lieux de vie. En tout cas, voilà, se mettre à l'écoute de nos lieux de vie, un peu comme une personne de personnifiée. Après, bien entendu, il y a l'ouverture de chaque personne, mais on pourrait être très surpris, effectivement, d'oser engager ce dialogue et j'ai hâte de découvrir un peu plus avec toi. Du coup, comment est-ce que toi, tu fais ça ? Et aussi, cette question, comment est-ce que les gens ont vraiment commencé à venir vers toi pour pouvoir être aidés sur rendre leur lieu de vie plus paisible peut-être ? Comment ça s'est passé les premières fois où les gens sont venus te voir professionnellement ? Alors, je vais faire un petit aparté pour le Feng Shui parce que grâce à ma vie en Thaïlande pendant pratiquement six ans, sept ans, en fait, j'ai découvert aussi le Feng Shui. Je ne suis pas du tout une maître Feng Shui, mais je trouve que c'est très beau que je ne sais pas comment elle s'appelle l'intervenante, mais qu'elle ait plus en parlé parce que c'est aussi un des outils que va vous suggérer peut-être le maître des lieux au moment où vous communiquez avec lui. Il va vous dire peut-être oriente-toi vers le Feng Shui parce que le Feng Shui, c'est aussi que le maître des lieux ou les lieux vont vous dire ils vont vous donner des petites astuces comme ça de façon inconsciente de mettre des fleurs, de mettre de la musique, etc. Et comment les gens sont arrivés vers moi ? Eh bien, c'est tout simple quand les choses sont quand on est connecté avec ce qu'on sait faire ou ce qu'on doit faire au début, ça se passe comme ça c'est toujours les amis vous aidez les amis vous avez des amis thérapeutes et puis à partir du moment où vous vous engagez dans un processus qui, pour moi, c'est comme ça qui est bon pour moi dans lequel j'ai des compétences, eh bien, à ce moment-là, ça vient tout seul. Entendu. Et est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous partager quelque chose où tu as été dans un lieu ou quelque chose qui s'est passé de vraiment spécifique qui permet aussi d'illustrer qu'est-ce qu'on peut imaginer ou attendre d'un travail sur nos lieux avec toi ? Oui, parce qu'en fait, la communication des lieux, elle est hyper grande, elle a vraiment, on peut faire tellement de choses, c'est tellement riche, même moi, je le découvre encore maintenant. La première chose qui m'a, expérience que j'ai faite, c'est avec une de mes amies, avec un bien familial, une maison. Et ça arrive à tout le monde d'avoir un bien familial, d'avoir une maison auquel on tient beaucoup parce qu'on y a vécu son enfance, parce qu'on a la richesse de ses souvenirs à l'intérieur. Et là, la grande question, qu'est-ce qu'on fait de cette maison ? Il faut savoir que derrière, il y a des gens financiers parce que quand on a cette maison, on doit dépenser de l'argent, que parfois, on se dit, mais est-ce qu'on doit commencer à dépenser beaucoup d'argent pour cette maison ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, à un moment donné, ça devenait vraiment plaisant pour elle et pour sa famille de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on la garde ou on ne la garde pas ? Donc, on a fait d'abord une connexion et là, ça va illustrer vraiment le travail qui est fait. La première fois quand moi, je rencontre un maître des lieux, je vais toujours frapper à la porte. Je frappe à la porte et je demande la permission d'entrer. Je demande si c'est OK et quand on est rentré dans ce lieu, il y avait vraiment une peur à l'intérieur parce qu'il y avait comme on l'appelait beaucoup d'énergie stagnante qui avait trouvé refuge dans cette maison et qui avait peur d'être expulsée en quelque sorte. et j'ai dit ce n'est pas du tout la question. La question, c'est qu'on vous connecte et vraiment, l'idée, c'est de vous faire sortir de cette maison mais vers une belle lumière comme on a envie que nos défunts montent vers la lumière ce qu'on appelle ça quand on est vraiment dans la spiritualité. Ils ont envie qu'ils s'en aillent et c'était cet accompagnement vers la lumière et ce que j'ai pu faire je l'ai fait avec mon amie avec elle parce qu'on peut aussi travailler ensemble ce qui est important que je ne suis pas un gourou qui vient chez vous et qui fait je règle les problèmes si vous avez envie d'être accompagnée de faire le chemin avec moi ou le faites avec moi si vous avez à un moment donné envie d'être épaulée parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous c'est moi qui vais m'en charger mais toujours on restera en communication. Donc on travaille avec ces petites âmes ou ces petites énergies qui sont bloquées quand il y a des choses qui stagnent dans les greniers ou des choses comme ça et on les a vraiment vraiment montées vers cette lumière ça a pris beaucoup de temps mais c'était l'important. ensuite avec la maison on communique avec toutes les énergies qui ont dans la maison c'est comme une entité énergétique j'ai demandé maintenant chère maison de quoi as-tu besoin ? Que veux-tu pour l'avenir ? Est-ce que cette maison doit rester dans la famille ou est-ce qu'elle veut changer de propriétaire être vendue ? Et la réponse était très claire je veux être vendue. Donc ça peut être un shock pour la personne en fait d'entendre ça et je lui dis maintenant puisque c'est ça je veux ce qui est important c'est qu'on sache quel type de propriétaire tu veux quel type de famille le profil à toi donc elle m'a dit très clairement et en même temps je parlais avec mon amie je lui dis elle veut une famille un jeune couple qui vont avoir des enfants qui ont des enfants qui soient vraiment bien entourés d'amis parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire donc il y a une espèce de solidarité des gens simples mais vraiment qui ne sont pas compliqués dans la vie donc on a toute cette information on va chercher je lui dis c'est bien clair pour toi tu veux ça 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 donc c'est une liste de souhaits que fait la maison en disant ça ça m'irait bien et puis après il y a eu un moment vraiment très particulier parce qu'il faut quand on va vendre une maison il faut la vider il faut la vider des souvenirs il faut la vider donc la maison a commencé à dire par exemple je veux que tu ailles dans le jardin que tu ailles débarrasser le petit abri là avec tout ce qu'il y a dedans je veux que tu le ranges et comme ça on avait vraiment quelque chose de particulier vraiment une liste de choses à faire qui sont vraiment facilitantes finalement pour soi juste pour indiquer d'avoir un petit message du coup comme nous sommes traduits par Niki en direct de la possibilité qu'on a de lui laisser bien tout traduire merci Fabienne oui c'est pas sûr que c'est Niki qui est là en ligne et qu'on remercie profondément que ce sommet puisse être en anglais aussi oui et donc je suis tellement exaltée quand je parle oui bien sûr c'est normal et merci pour ça oui et en fait cette maison elle nous facilite la vie elle va dire voilà tu vas commencer par faire ça et on voit que la maison déjà se projette sur le futur propriétaire elle a dit dans cet abri jardin il va y avoir une nouvelle terrasse ils vont pouvoir ranger pendant l'hiver leur table leur barbecue et tout ça donc c'était très on va dire c'était très précis en fin de compte ce que tu ressentais comme information et donc voilà on est parti donc elle est partie avec cette idée et puis communiquer aussi avec avec sa famille et avec ce sentiment que c'était juste à l'intérieur c'est aussi ça qu'on doit toujours penser c'est que nous à l'intérieur on a les ressentis et on sent que pour elle c'était juste donc ils ont décidé de mettre cette maison en vente et cinq acheteurs potentiels acheteurs se sont présentés et pendant parmi ces cinq potentiels acheteurs chez le notaire il y avait une famille qui correspondait exactement à ce que la maison a décrit entendu c'est fascinant c'est vraiment fascinant et tout s'est fait de soufflement c'est à dire que ces personnes se sont vraiment ils avaient un enfant et ils étaient enjoués d'acheter cette maison ils ont demandé ils ont voulu connaître l'histoire de la maison qui est une histoire particulière et ils ont et tout le monde a parlé franchement parce qu'il y avait des choses à refaire etc. ils ont dit non c'est pas c'est pas un problème pour nous parce qu'on a des amis on va faire les travaux au fur et à mesure on veut l'apprendre comme ça maintenant on l'accepte tout est fluide en fin de compte tout est fluide et ils ont même offert des chocolats ces acheteurs à mon amie et ça a été vraiment fantastique et pour elle ça a été elle a donné la clé de cette maison la transmission une transmission à cette nouvelle famille et ce qu'elle me dit c'est comme si maintenant elle peut passer devant la maison de sa enfance en fait et bien avec vraiment beaucoup de joie ça c'est formidable et donc ça veut dire que dans cet ensemble ça veut dire qu'on peut parler d'une maison et que ça peut être très large la communication ça peut vous aider à choisir une nouvelle maison à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas le vendre pourquoi un commerce reste bloqué parce qu'il n'a peut-être plus envie d'être une boucherie une poissonnerie des choses comme ça ou si vous voulez construire une nouvelle maison dans un terrain est-ce que le terrain est prêt est-ce que vous voulez faire des travaux la communication la maison nous vraiment a envie les gardiens des lieux ont envie de nous aider et de nous faire une belle vie partout où on va être c'est un très beau message du coup pour nous tous qui vivent forcément dans des lieux de vie et puis quand tu parles ça me donne un peu comme cette métaphore de tous les lieux sont probablement connectés un peu comme les arbres par exemple le sont et il est possible que dans une ville il y ait un écosystème qui est équilibré et que peut-être effectivement quand un nouveau quartier se crée pourquoi pas qu'il y ait certains commerces qui soient nécessaires et peut-être d'autres qu'ils soient moins et ça peut faire sens par rapport à ça sur ce champ d'information qui permet de vouloir équilibrer du plus petit au plus large oui oui c'est très large en fait et puis je vais illustrer aussi par une autre chose qui s'est passée hier avec ma fille et c'était très beau parce qu'elle va quitter un appartement pour un autre et c'est parfois il s'est passé des belles choses dans cet appartement et on a du mal à quitter l'appartement alors on s'est dit je vais faire un atelier puisque aujourd'hui je vais vous poser un atelier et j'ai dit ok on se met vraiment en connexion avec l'énergie de ton appartement de votre appartement puisqu'elle est mariée et j'ai dit qu'est-ce qu'on fait maintenant et tout d'un coup on était connectés et ce que je voyais c'était que ma fille se transformait en petite chenille que le maître des lieux avait vraiment enveloppé comme un cocon de soie avec des fils de soie très très doux à l'intérieur elle se sentait merveilleusement bien ce petit cocon est allé se mettre dans une des pièces et c'est posé là comme ça et à un moment donné je me suis dit je crois que tu peux ouvrir ton cocon et sortir en beau papillon et ce beau papillon en fait s'est promené dans toute la maison et est allé remercier chaque pièce de son accueil et en fait ce qu'a montré ce qu'a voulu montrer le maître des lieux c'est que sa mission dans ces lieux c'est de faire évoluer les personnes qui vivent à l'intérieur c'est-à-dire voilà c'est ça et elle manifestement vraiment c'est un grand bonheur pour moi parce qu'elle attend un bébé ils attendent un bébé et là ils déménagent pour un appartement qu'ils ont acheté etc on voit qu'il y a eu une évolution et c'est appartement le maître des lieux et chaque chaque lieu en fait a une mission pour nous et nous accueille pour ça donc entendu et ce qu'il faudrait dire et ça me permet aussi de préciser pour les gens qui nous écoutent que Fabienne toi tu as vraiment cet art de parler avec les métaphores et ça c'est aussi notamment lié avec l'hypnose et que ça permet avec l'inconscient de faire un bon travail je voulais préciser cela parce que c'est une très belle métaphore qui est venue pour ta fille à différents niveaux dans ce lieu-là merci oui et ce qui est important c'est que en fait chaque lieu qu'on va quitter parce que c'est vraiment grandiose là elle a pu dire merci au revoir et merci à ce lieu donc elle peut le quitter en toute sérénité et le maître des lieux a apposé un symbole sur la porte qui est un losange jaune qui dit ici c'est une maison d'évolution donc la prochaine la prochaine famille ou la prochaine personne qui va venir elle va vraiment dès qu'elle passe la porte elle sait que ça va être une évolution et ce qu'on veut c'est une évolution positive bien entendu les maîtres des lieux en fait nos lieux viennent en moment en ce moment c'est vraiment présent à travers le Covid nous dire nous on est important et on peut créer votre bonheur comme vous pouvez créer le nôtre donc une synergie qui peut se développer en se mettant justement en lien en osant communiquer avec notre maison comme on le ferait avec un compagnon ou une compagne de vie ou un ami par exemple et ça c'est vraiment fantastique et donc c'est ce symbole qui est venu se matérialiser énergétiquement on va dire sur la porte de ce lieu de vie c'est quelque chose que les gens peuvent aussi imaginer se mettre à l'écoute visualiser parce que là c'est beaucoup de la visualisation qui s'est passée il faut dire aussi que tu as tes sensations tes perceptions extrasensorielles qui sont très développées donc tu es aussi une clairvoyante comme on appelle chaque personne peut avoir cette possibilité d'aller dans la visualisation des lieux alors pour ça c'est plus facile évidemment quand on est accompagné parce que moi je vais ouvrir tous les canaux et on perçoit avec nos cinq sens donc il faut si on n'arrive pas à la visualisation l'information elle peut arriver par l'audition par le goût par les sensations physiques et c'est moi qui vais décrypter avec la personne ce qui se passe mais ce qui est bien c'est qu'en fait on a tous les informations à l'intérieur de nous et que moi j'accompagne en fait et j'aide il ne faut pas se bloquer sur le fait que je ne vois pas non non en fait les informations si par exemple le lieu a besoin d'une couleur et qu'il veut envoyer la couleur jaune parce qu'il a besoin de soleil de chaleur sous toutes ses formes ou de la couleur jaune comme peinture ou un dégradé de jaune en fait à ce moment là la couleur jaune va vous arriver par vos cinq sens si vous êtes visuel peut-être que ça va arriver par un soleil par un tournesol ou vous allez entendre couleur jaune ou vous allez avoir dans la bouche la sensation d'un citron et comme on parle de couleur vous allez l'associer au jaune et si on parle de sensation dans le corps ça va être peut-être une grande chaleur une grande énergie un grand soleil donc il ne faut pas et puis ça se développe au fur et à mesure du temps si on décide d'ouvrir ce canal puisqu'il est déjà ouvert à ce moment là avec l'accompagnement moi je vous aide aussi à connecter vos lieux à les comprendre de mieux en mieux et quelque chose me dit mon petit doigt me dit qu'il y a peut-être une expérience que les gens peuvent vivre avec nous ici maintenant avec toi je sais que oui vas-y alors moi je voudrais aussi dire quelque chose parce qu'il y a je pense que là c'est vraiment fantastique que je vous ai montré tout le côté positif parfois quand on connecte des lieux il y a des lieux de mémoire très durs si on va à Verdun si on va sur les Twin Towers il y a vraiment il y a des mémoires qui sont porteurs de mémoires très très lourdes et puis on peut avoir le sentiment que ça arrive chez soi aussi et bien en fait on sait que l'ombre et la lumière coexiste mais quand on met la lumière sur l'ombre en fait tout est éclairé donc tout ce qu'on parle de magie etc c'est vraiment il ne faut pas en avoir peur parce que tout n'est qu'énergie et vraiment quand on se connecte et que les énergies des lieux sont lourdes on va travailler avec le maître et des lieux pour vraiment et pour tous les petits êtres qui sont autour pour aider pour aider à vraiment à rendre ce lieu plus léger et c'est ce qu'on appelle faire une clarification des lieux d'accord faire une clarification vraiment un nettoyage et en fait on va nettoyer aussi parce que s'il y a des mémoires très lourdes de familles qui sont passées très maltraitantes très douloureuses si le lieu aussi a vécu des choses même avant la construction des maisons des choses très lourdes comme la guerre comme des morts à ce moment-là on fait ce qu'on appelle une clarification des lieux qui veut dire que du coup l'énergie elle ou l'empreinte de l'énergie l'empreinte énergétique elle reste et s'accumule peut-être au fil des temps et ce qui peut faire du coup que des lieux peuvent justement être plus chargés ou plus lourds que d'autres oui c'est on peut le ressentir comme ça merci et aussi ce qui est bien c'est que les lieux viennent souvent nous dire voilà tu mets un petit truc on peut ce que je fais aussi c'est que je donne la possibilité d'avoir des petits outils pour soi pour améliorer aussi son sentiment de bien-être dans la maison qui sont par exemple brûler de l'encens écouter une musique danser voilà pour qu'aussi on apprenne que chacun devienne autonome avec ses lieux entendu et puisse développer une relation spécifique avec oui merci Fabienne oui Fabienne oui vas-y je sais que tu es lancée oui d'un petit atelier donc moi j'ai en fait ça va se faire comme moi je fais d'habitude avec chacun des lieux soit je les rencontre en direct ce que j'aime beaucoup c'est aller sur place mais parfois c'est pas possible mais ce que je fais même à chaque séance avec les personnes les séances se créent au fur et à mesure en connexion pour l'instant présent et pour aujourd'hui c'est ce qui s'est passé c'est que je ne pouvais pas préparer en amont cette séance et qu'elle va se faire avec vous avec toi Sophie avec tes collaborateurs avec Mickey avec tous les gens qui écoutent en direct et ceux qui vont regarder la séance en différé c'est-à-dire que cette séance elle est faite pour ici maintenant pour tous les gens pour vous tous en fait qui sont là et autour de moi savez-vous qu'il y a tous les maîtres des lieux tous les maîtres des lieux et c'est pas seulement où vous allez être étonnés peut-être parce qu'il ne s'agit pas de performance ni rien c'est que tous les maîtres des lieux sont là mais vous allez quand je vais vous inviter à aller connecter les énergies les maîtres des lieux parce que derrière les maîtres des lieux il y a plein de monde mais on ne va pas aller dans tout le détail dans les maîtres des lieux vous ne serez pas forcément connecté avec vos lieux de vie mais peut-être qu'il y aura les Twin Towers les Tours jumelles qui vont venir ou alors Notre-Dame ou alors vraiment des lieux qui ont souffert pas forcément mais il faut savoir que dans cette connexion il y a tous les maîtres des lieux de la planète qui sont là donc ça veut dire en gros se laisser guider dans notre ressenti et dire oui à l'expérience sans savoir exactement du coup ce que ça nous permettra d'être en lien avec oui mais il y a de fortes chances qu'ils aient envie de vous faire comprendre qui ils sont quel maître des lieux et certainement si vous êtes connecté avec ce que vous pouvez leur apporter quelque chose par la connexion que c'est vous qui et bien vous avez le droit de recevoir le message pas seulement moi qui suis là-dedans mais c'est qu'on a tous la capacité et si vous êtes connecté par exemple avec les Twin Towers qui sont très présentes et bien sachez qu'elles ont envie de livrer un message peut-être qu'elles ont un besoin ça peut être un message qui a besoin ou ou aussi je fais simplement pour dire que nous avons aussi Céline qui est avec nous et qui est voilà et donc Céline qui fait partie aussi du coup de l'expérience c'est elle qui regarde le chat et qui voit s'il y a des questions pour après voilà qui nous a fait du coup un petit coucou oui excuse-moi oui donc vous allez recevoir un message une couleur n'importe quoi un symbole et soyez ouverts et simplement ça va correspondre à un besoin ou peut-être simplement un message vraiment d'espérance dans ce temps difficile voilà d'accord merci Fabienne on n'est pas dans la performance on est vraiment dans la connexion au lieu et les moments présents dans les moments présents voilà alors tout simplement je vous invite là où vous êtes où vous serez au moment de vous installer confortablement et il faut savoir qu'une connexion on peut bouger il n'y a pas besoin de rester immobile si à un moment donné on sent le besoin de respirer ou de bouger c'est juste que maintenant vous fermez les yeux pour être vraiment en connexion avec votre intérieur je vais fermer ma lumière très bien voilà vous vous mettez vraiment en connexion avec la terre par vos pieds vous vous sentez là vous vous sentez que votre bassin est bien posé là où vous êtes sur une chaise sur un canapé peu importe ou par terre vous baissez vos épaules voilà et vous vous mettez juste en connexion avec votre respiration et vous vous entourez du silence du lieu où vous êtes même s'il y a des bruits laissez le silence arriver vers vous c'est un moyen de connexion avec aujourd'hui avec les maîtres des lieux comme si vous entriez vous entriez dans une église ou dans un lieu sacré un lieu qui est sacré pour vous tout en étant connecté dans votre lieu de vie la pièce où vous êtes et vous pouvez poser une main sur votre cœur que ce soit la droite ou la gauche et on va inspirer et expirer avec le son HA qui est un son que les taoïstes ont découvert qui permet de relâcher toutes les tensions qui sont dans le cœur alors je vous montre une fois comme ça vous pouvez le voir vous écouter vous inspirez par le nez et vous faites le son ceci permet de relâcher aussi toutes les tensions qu'on a à l'intérieur du soir qu'on se dit est-ce qu'on va y arriver ou pas inspirez expirez avec le son et on le fait trois fois vraiment une troisième fois pour libérer le cœur et juste vous laissez poser posez vos mains sur vos genoux laissez-vous entourer de ce silence un peu comme dans une église comme dans un lieu sacré c'est comme si votre votre lieu de vie était un lieu sacré ça peut être un temple dans lequel vous êtes allé et tout d'un coup vous avez senti qu'il se passait quelque chose de particulier et et ce lieu c'est votre lieu de vie ou votre lieu de travail est un lieu sacré est un lieu sacré laissez-vous transporter dans cette atmosphère un peu fraîche un peu mystique un peu spirituel laissez-vous entourer par ce silence un peu frais qui vous fait du bien qui fait du bien à votre corps et tout simplement va s'approcher de vous qui va traverser ce silence ou cette bulle dans laquelle vous êtes où vous êtes totalement protégé mis en sécurité un être va apparaître ou une énergie qui va vous connecter soit à votre lieu de vie ou un lieu qui vous est cher qui appartient à votre famille ou un tout autre lieu symbolique de la planète ou peut-être même un lieu que vous ne connaissez pas du tout et vous vous mettez votre cœur en ouverture vous symbolisez votre cœur comme une énergie au centre de votre poitrine et votre cœur s'illumine et se met en connexion tout tranquillement avec cette énergie parfois ça prend du temps on ressent qu'il y a quelque chose qui vient très lentement et chaque maître des lieux est comme nous ils ont leur personnalité il y a il y a des maîtres des lieux qui vont arriver à pas feutrer et ça va rentrer en connaissance et en connexion avec votre propre façon de fonctionner d'autres qui sont très timides d'autres qui vont vont aller très très vite voilà et vous laissez vous laissez entrer toutes les informations par aux cinq sens et peut-être qu'il n'y a pas un seul cinq sens pas uniquement un sens qui va fonctionner mais plusieurs laissez les informations rentrer dans cet espace un peu sacré que vous avez ouvert autour de vous des couleurs des mots des sensations des souvenirs des ressentis des ressentis physiques et c'est pas forcément des messages négatifs ou positifs il peut y avoir de la joie il peut y avoir de la tristesse aussi mais chaque émotion a son son utilité dans notre vie et si par exemple vous avez la maison de votre grand-mère qui vient renouer avec tous les souvenirs tous les liens avec votre grand-mère prenez le message qu'elle veut vous transmettre à travers le gardien des lieux et vous laissez entrer et s'il n'y a que du silence laissez le silence s'installer si rien ne vient c'est que peut-être dans votre vie ça paraît simpliste mais il y a des choses qui doivent se taire ne plus se dire qui doivent se ranger dans les tiroirs du passé et si notre dame se connecte avec vous c'est peut-être qu'elle a un message à faire passer aussi sur ce qu'elle aimerait pour l'avenir qu'est-ce que permet aussi d'avoir détruit le sommet par le feu vous laissez vraiment tout votre corps tous vos cinq sens vraiment capter toutes les informations et peut-être que vous découvrirez que vos canaux sont bien ouverts bien plus ouverts que vous l'imaginez les maîtres des lieux c'est comme j'aime beaucoup les métaphores ils aiment à dire qu'ils se présentent comme les rois mages et qu'ils ont à offrir à chacun ou chacune d'entre vous un cadeau un cadeau donc ça veut dire que c'est vraiment pour vous c'est un cadeau pour eux parce que vous allez pouvoir aider un lieu mais c'est un cadeau aussi dans le double sens que c'est un cadeau pour vous aussi donc recevez votre coffret et regardez ce qu'il y a à l'intérieur et ça veut dire que pour les maîtres des lieux l'échange est vraiment important beaucoup très important c'est ce qu'on apprend dans la vie donner recevoir recevoir et donner et que les maîtres des lieux que toute la planète c'est qu'actuellement tous les arbres tous les lieux de vie c'est pas seulement votre maison mais c'est votre jardin c'est toute la planète avec toute la nature maintenant vous se connectez avec nous et vous pouvez suivre ma voix ou rester dans votre dans votre communication ne vous inquiétez pas parce que votre inconscient est capable de gérer tout ça et les messages qui sont dits maintenant c'est que la planète on doit s'en occuper les planètes on doit s'en occuper parce que parce que on est comme avec les humains on doit s'en occuper physiquement physiquement en développant des des nouveaux des nouveaux procédés de cultive pour cultiver la permaculture ou autre chose qu'on doit avoir des actions concrètes comme on a des actions physiques à travers les soins physiques les médicaments etc la planète on doit s'en occuper mais on doit s'en occuper énergétiquement aussi spirituellement c'est ce que vous êtes en train de faire voilà et c'est comme ça maintenant il s'agit que la communication est ouverte et que même au cours de la journée vous pourrez avoir d'autres informations si vous le souhaitez si vous êtes ouvert on va juste fermer ces petits espaces c'est comme si toute l'énergie que vous avez créée à l'intérieur de vous à l'extérieur voilà comme si elle vous enveloppait maintenant elle pouvait rentrer dans votre corps physique c'est une énergie assez fraîche comme celle qu'on rencontre dans les grands bâtiments dans les grands édifices les grandes basiliques je vois la brusquette bleue aussi et comme si cette énergie là elle rentrait à l'intérieur de vous comme si vous vous absorbez vous inspirez cette énergie sacrée à l'intérieur de vous à l'intérieur de chaque une de vos séries voilà vous la laissez c'est comme si vous l'inspiriez vous n'avez rien à faire de cette façon naturelle et cette énergie maintenant vous vous ouvrez maintenant vous vous reconnectez avec votre lieu de vie la journée aujourd'hui ce grand sommet organisé par Sophie vous pouvez tout simplement commencer à bouger voilà vos épaules vos pieds vos mains voilà vous sentir bien vous sentir revenir dans l'instant présent et puis ouvrez les yeux quand c'est bon pour vous voilà une grande inspiration pour vraiment respirer l'air de l'instant présent de votre lieu de vie reconnecter avec lui voilà wow Fabienne quelle expérience quel voyage et je peux imaginer que pour toutes les personnes qui ont fait le voyage maintenant avec nous grâce à toi merci et que ça prend un moment pour pouvoir revenir complètement c'était effectivement ce sont ce sont des des moments qui sont précieux qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir beaucoup dans notre journée et là merci que tu nous aies guidé à l'intérieur de nous avec ces lieux je ne sais pas si quelqu'un peut-être envie de faire un partage merci et nous avons Amel qui nous dit merci beaucoup merci à vous Amel d'être avec nous merci à toi Amel et puis s'il y a d'autres personnes n'hésitez pas si vous voulez faire part d'une expérience de quelque chose qui s'est passé pour vous pour ma part c'était un grand voyage c'est vrai que j'ai déjà été guidée par toi à l'intérieur un voyage intérieur donc je suis partie assez vite effectivement dans ce voyage pour ma part beaucoup de visuels et ça a été un voyage en plusieurs lieux et il y avait effectivement aussi voilà l'église qui est restée présente puisque c'est été un peu notre porte d'entrée peut-être quelque part et c'était très calme en même temps alors oui il y a une question qui nous a été posée c'était très calme et ça fait comme si ça avait bouclé une boucle pour ma part j'ai fait le tour de plusieurs lieux pour revenir chez moi à ma maison avant de revenir à ma maison à l'intérieur de moi aussi et c'était extraordinaire je vais regarder donc il y a une question qui a été posée je vais aller la chercher ah voilà est-ce que si l'on a vu une couleur bleue cela veut dire que la couleur bleue est une énergie positive pour ma maison alors qui pose cette question alors bien sûr c'est Hélène 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 Principe qui nous pose cette question alors Hélène en fait je vais te titoyer ça va être plus simple pour moi parce que on rend plus de connexion alors Hélène cette maison bleue cette couleur bleue il faut savoir qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi déjà est-ce que c'est une couleur qui va être plutôt un bleu comme un ciel très bleu ou une couleur pastel qu'est-ce qu'apporte à l'intérieur de toi ou à l'intérieur de vous cette couleur bleue si moi je me connecte maintenant la couleur bleue elle peut aussi symboliser l'harmonie la détente mais elle peut symboliser aussi ce qu'on appelle le garçon l'homme la masculinité donc c'est comme si si moi j'ose me permettre c'est de dire que cette maison elle a envie d'une force masculine d'une force d'action comme s'il y avait des choses à bouger dans cette maison c'est fantastique voilà c'est ce que moi je vais permettre de dire mais bon ça c'est mon ressenti et ça peut être très bien la couleur bleue elle dit j'ai besoin d'harmonie j'ai besoin d'harmonie donc comment je vais emmener l'harmonie cet apaisement ça peut être la lavande diffusée de la lavande qui est quand même bleu-violette ça peut être plein de choses on a une information mais l'information va la décoder pour soi et si la maison là est en train juste de dire il y a besoin je vois la couleur bleue comme la symbolique d'un bébé bleu d'un garçon et il y a besoin de mettre des actions en place des choses peut-être du tri du rangement etc ou peut-être des décisions à prendre voilà ça donne déjà beaucoup de pistes de réflexion du coup pour Hélène et qui va pouvoir laisser résonner en elle toutes ces pistes de réflexion c'est fantastique Fabienne merci Hélène pour la question et puis merci Fabienne pour être connectée alors nous avons une autre question d'Amel qui nous dit bonjour le fait d'avoir beaucoup de pannes dans une maison gaz électricité plomberie successive est-ce que cela a une signification ? de pannes oui certainement alors il faut quand même rester terre à terre si c'est vieux et dépassé c'est-à-dire qu'il y a des rénovations à faire c'est la première chose à faire c'est de demander conseil à des artisans des gens qui sont vraiment connectés de venir faire le point parce que évidemment on ne peut pas tout régler d'un point de vue énergétique et moi c'est ce que je conseille déjà dans un premier temps restons terre à terre et voilà si tout est bien vérifié à ce moment-là et à ce moment-là on va voir s'il y a quelque chose qui se passe avec le lieu qui veut communiquer finalement en disant pourquoi je tombe en panne qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des choses à comprendre mais dans un premier temps vraiment voir avec les artisans comme toute maladie et toute douleur merci Fabienne c'est une on va dire une réponse qui soit aussi terre à terre et on sait que ça permet de pouvoir aussi peut-être continuer à recevoir des messages de la maison ensuite de se reconnecter au terre à terre Fabienne je vais te dire que ça a déclenché pas mal de questions de remarques de partage et ça c'est formidable alors nous avons merci à tout le monde nous avons Hege qui nous dit j'ai vu mon fils entrant dans la maison que signifie cela ? que signifie c'est difficile pour moi parce que ça reste du domaine privé si peut-être je peux répondre à la question plus tard pour moi ça me met en connexion avec vraiment quelque chose qui est très important de lien entre la mère et le fils mais un lien entrant quand on va dire si je vais prendre dans une généralité c'est est-ce que je peux entrer et que pardon et que nous pardon peut-être ça peut être dès qu'il nous précise j'ai trois enfants et c'est juste mon deuxième fils qui est apparu donc c'est comme s'il avait envie d'entrer d'entrer en communication avec sa maman pour lui dire quelque chose d'accord c'est-à-dire que je rentre dans la maison mais j'ai besoin de te dire quelque chose j'ai besoin de communication ou d'une communication différente et on sent qu'il y a beaucoup de pudeur dans ce jeune garçon et dans ce garçon en tout cas c'est pour ma part c'est ça après bien sûr c'est mon interprétation c'est ce que je ressens mais c'est vraiment c'est j'ai besoin d'entrer d'entrer en communication avec toi mais comme on rentre à l'intérieur de la maison ça veut dire vraiment dans l'intérieur donc ça vaut la peine de poser des mots sur certaines situations il faut savoir les messages sont toujours pour nous aider pour aider les autres pour nous emmener vers un chemin de bonheur oui donc en tout cas c'est chouette d'avoir reçu ce message-là effectivement comme tu le dis une communication qui est peut-être une intention de communication et merci Pierre Gué pourra nous indiquer si ça lui a peut-être évoqué quelque chose alors je passe Florence qui nous dit je fais souvent le rêve d'une grande maison avec beaucoup de pièces blanches je visite toujours ce genre de maison dans mes rêves à la recherche d'une maison et aujourd'hui c'est par rapport à l'expérience d'aujourd'hui c'est ça qui est important oui pour le ramener à cette expérience donc ça veut dire parce que ça c'est ok mais maintenant c'est vraiment qu'est-ce qu'a vécu Florence avec quoi elle a été connectée après ça c'est une ce qui est important c'est vous savez je suis aussi guidée par les maîtres des liens qui disent l'important c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui sur lequel je peux vous répondre après bien sûr Florence on peut vraiment communiquer par ailleurs mais en fait c'est ça qu'est-ce que vous avez vécu aujourd'hui sur lequel moi je peux vous guider et vous aider d'accord ah oui entendu ça permettra peut-être à Florence de pouvoir renvoyer un message et puis ça me permet aussi de préciser que les personnes peuvent te contacter que sur le site de healingthefamilytree.com il y a toutes les coordonnées pour te joindre et que ça permettra pour pouvoir engager une conversation peut-être un peu plus longue de pouvoir le faire et alors merci Florence et puis si vous voulez continuer à réagir on a encore quelques petites minutes nous avons aussi alors le prénom R alors désolé pour le prénom ce sont des initiales RH je suis en train d'essayer de récupérer une maison familiale et j'ai vu aussi du bleu que j'associe à la mère et j'ai reçu comme cadeau un cœur beige dans une boîte est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous merci beaucoup alors donc c'est essayer de récupérer ça veut dire essayer de devenir propriétaire d'une maison familiale c'est ça alors je ne savais pas préciser ici vous voulez préciser donc c'est RH je crois si je comprends bien donc récupérer si ça veut dire acheter ou simplement dans la famille une maison qui devrait se partager peut-être on pourrait nous préciser et puis ça permettra de plus facilement pouvoir se connecter répondre alors oui acheter nous a précisé oui c'est pour acheter une maison pour acheter une maison qui est familiale d'accord ce cadeau je m'excuse je connecte et ça ne me demande pas quand il y a vraiment quelque chose quand il y a quelque chose qui est vraiment il y a un lien affectif profond c'est-à-dire qu'il faut vraiment être juste sur la communication et le coeur beige ça veut dire qu'il faut vraiment comme cadeau c'est vraiment de tout faire avec le coeur ah entendu quel beau message vraiment si c'est un si il faut racheter par exemple à d'autres membres de la famille c'est vraiment de mettre ça sur une dimension de coeur c'est-à-dire pour quelle raison j'ai envie de racheter cette maison qu'est-ce qui fait que moi j'en ai besoin plus que vous ou quelque chose comme ça parce qu'il va y avoir aussi des interactions financières on est quand même sur terre et qu'est-ce qui fait et en fait la maison elle veut savoir qu'est-ce qui fait que RH a envie d'acheter cette maison et aussi tout peut-être des frères et soeurs ou je ne sais pas toute la communauté a besoin de savoir quel lien de coeur il y a avec cette maison pourquoi cette maison alors ça peut être un lien affectif ça peut être un lien parce que c'est pratique ou parce qu'on aime cette maison en fait il y a toutes sortes de choses mais de mettre une dimension de coeur très très importante et le beige ça va me dire que c'est dans vraiment une neutralité c'est-à-dire qu'il y a vraiment on se met dans le coeur pour en discuter et le maître de lieu veut savoir aussi quelle dimension lui il veut mettre dans cette maison qu'est-ce qu'il veut en faire plus tard quelle est la projet dans le futur quelle est la projection dans le futur c'est vraiment fascinant Fabienne merci et puis on espère que pour RIH ça permettra d'avoir des pistes de réflexion et de trouver sa réponse merci peut-être on va prendre une dernière question avant de pouvoir du coup clôturer cette interview fascinante et qui suscite beaucoup de réactions nous avons Sandrine qui nous dit bonjour après avoir nettoyé les lieux de mon entreprise donc on entend au sens énergétique je me pose la question où cela en est j'ai vu un triangle long monter vers le haut dessus en demi-cercle comme un arc-en-ciel bleu jaune et orange comme si j'étais en pleine méditation pleine de couleurs à l'intérieur alors j'ai perdu le fil qu'est-ce qu'elle était c'était avec l'entreprise alors c'était le lieu d'entreprise les lieux qui ont été nettoyés donc elle se demandait où cela en est j'imagine que c'est de savoir si l'entreprise et le lieu de travail est suffisamment nettoyé et clarifié et donc avec un elle a vu un triangle qui monte vers le haut et un demi-ciel arc-en-ciel oui demi-cercle c'est une belle image en tout cas alors et en fait il manque il faudrait qu'elle dessine ce qu'elle a vu parce qu'il manque un élément encore pour que pour que les deux pour que tout soit en harmonie c'est ce qu'il y a il manque quelque chose en fait c'est de de prendre toute la dimension et de laisser parler aussi qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça c'est arc-en-ciel etc il manque encore une figure un peu géométrique qui va venir que en fait ça va être vraiment nettoyé d'accord entendu je pense que ça pourra merci Fabienne je pense que ça parlera à Sandrine qui est qui est bien connectée aussi avec on va dire toutes ces dimensions-là et puis Sandrine n'hésite pas du coup de pouvoir joindre ou envoyer un message il y a aussi la possibilité de contacter par mail donc Fabienne encore une fois pour aller voir sur sa page et si du coup vous ne trouvez pas n'hésitez pas à envoyer un mail à healingthefamilytweet arrobas gmail.com et puis on va vous le remettre du coup dans la disponible ensuite dans le replay alors oui nous avions eu un message donc ensuite donc de Béatrice qui disait qu'elle avait comme si elle avait été contactée un agent immobilier a essayé de me joindre pendant la connexion et sa maison est à vendre donc elle nous dit ensuite ma maison est à vendre un agent immobilier a tenté de me joindre pendant la méditation merci d'accord ce qui est important oui alors il n'y a pas de hasard mais moi ce que je reviens c'est toujours au concret qu'est-ce qu'a donné comme information cette méditation en fait alors peut-être qu'effectivement la maison j'ai l'impression que ce qu'elle a connecté pendant la méditation est très symbolique qui est peut-être un message comment je vais dire un message important pour la maison je ne sais pas si elle a connecté une couleur ou quelque chose d'autre mais c'est en tout cas c'est en lien avec la vente de la maison immobilier il n'y a jamais de choses qui se font par hasard il y a toujours des synchronicités donc c'est l'agent immobilier le choix de l'agent immobilier est-ce qu'il est bon ou pas est-ce que c'est le moment de vendre est-ce que la maison a besoin de quelque chose en tout cas à travers la communication qu'elle a reçue si elle a perçu quelque chose ou un sentiment à l'intérieur d'elle c'est ça qui est important c'est ce que je reçois merci Fabienne et puis il y aura la possibilité du coup pour Béatrice de se reconnecter à ce moment-là de connexion pendant la méditation et puis profiter de tes questions pour pouvoir approfondir et merci Céline qui du coup a pu mettre ton adresse comme ça les gens peuvent te joindre ils ont et ton adresse mail et ton site internet aucoeurdesoi.com donc directement dans le chat n'hésitez pas à pouvoir copier ou coller dans la messagerie et puis sinon bien entendu vous retrouvez aussi les liens de Fabienne sur le site c'est passionnant Fabienne merci merci à vous tous pour votre participation pour vos questions Fabienne pour avoir pu lancer des pistes de réflexion de pouvoir approfondir cela et pour cette très très belle expérience et pour terminer et bien merci aussi à tous les lieux à tous les maîtres des lieux qui nous ont rejoints ce matin comme tu l'as exprimé et puis on va souhaiter une bonne communication une bonne continuation pour chacune chacun de pouvoir engager une conversation la plus spontanée possible avec les lieux de vie et de se laisser surprendre peut-être par ce qu'on peut recevoir comme information Fabienne merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui tu sais comme ça me tient à cœur d'avoir pu t'inviter que tu aies répondu oui à l'invitation et puis on te souhaite vraiment tout de bon pour continuer ta mission de pouvoir continuer à aider les gens à se sentir mieux dans leur lieu de vie leur présent leur futur lieu de vie et à ces lieux de pouvoir te laisser nous ouvrir un peu plus leurs portes merci Fabienne merci aussi à toi Sophie de m'avoir entrainée dans cette aventure qui est vraiment une première pour moi et c'est un grand bonheur c'était un grand ça a été un grand bonheur de pouvoir communiquer avec j'ai imaginé plein plein de monde et merci à toi d'avoir organisé ce beau sommet avec des participants si riches et si intéressants merci beaucoup à vous et oui tu en fais partie merci Fabienne à tout bientôt au revoir à tout le monde merci Générique Sous-titrage Société Radio-Canada